Comment s'occuper des femmes victimes de mutilations génitales ? L'Organisation Mondiale de la Santé vient pour la première fois de publier des directives dans ce sens. Selon l'OMS, 200 millions de femmes et filles dans le monde ont subi ces pratiques qui peuvent entraîner des complications fatales pendant l'accouchement. Dans la région d'Afa, au nord-est de l'Éthiopie, près de 90% des femmes donnent naissance à la maison, aidées d'accoucheuses et exciseuses traditionnelles. C'est bien passé, la maman va bien, le bébé va bien, aucune complication. Est-ce que la maman a été mutilée ? Oui, type 2. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on avait coupé le petit orisse et les petites lèvres. Donc il y avait quand même des risques de complications avec ce type de mutilation ? Les plus grosses complications, c'est les déchirures pendant l'accouchement. Et après, les déchirures peuvent amener une hémorragie de la délivrance par la suite. Ici, à Daoué, non loin de Télalak, une ONG locale, Assisda, tente de sensibiliser la population locale. Les communautés croient que les mutilations génitales féminines sont un précepte de l'islam. Donc nous travaillons avec les leaders religieux pour que dans chaque village, ils soient inculqués aux communautés que l'excision n'est pas un précepte de l'islam. Dans une école à quelques kilomètres de Daoué, avec le concours des enseignants, Achénafi et Assisda mettent l'accent sur l'apprentissage ludique. À travers de petites pièces de théâtre, nous apprenons aux enfants à parler de ces questions. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils en parlent à leur tour à leur famille. Selon la dernière étude démographique qui date de 2011, la mortalité infantile en zone alpha touche 127 enfants sur 1000, dont un cas dans les premiers jours après l'accouchement. Les mutilations génitales sont en grande partie responsables de ce taux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada